Salut à tous ! Alors je ne suis pas seul aujourd'hui, je suis accompagné de Jean-Marc Sauvagnard du groupe Les Fatales Picards. Non, le fameux groupe. Le fameux groupe Les Fatales Picards. Et on a découvert qu'on était tous les deux fans du même artiste. Alors on va essayer de découvrir lequel de nous deux connaît le mieux Michel Berger. C'est moi. Ben non, c'est moi. C'est moi. Ben non, tu vas voir. Ben oui, oui. Donc Jean-Marc Sauvagnard, que vous connaissez déjà peut-être ou que vous allez découvrir, est un des membres du fameux groupe Les Fatales Picards. Alors tu veux bien raconter comment on s'est connu ? Ben écoute, tout simplement au début du confinement, totalement désœuvré, j'ai eu cette envie que j'avais depuis longtemps d'ailleurs, de jouer du piano et de jouer les titres de Michel Berger. Parce que je suis très très fan de Michel Berger. J'ai fouillé le net et je suis tombé sur Play Pop Song et je dois dire que tu m'as appris à jouer beaucoup de titres. Je trouvais qu'il en manquait quelques-uns, je t'ai écrit et c'est comme ça qu'on a commencé à communiquer. Et je l'ai fait ou pas ? Tu ne l'as pas fait. Ah, d'accord. Il va falloir que tu me fasses une nouvelle liste. D'accord, ok. Ben c'est peut-être l'occasion justement là, parce que comme on fait la vidéo un petit peu... Oui, parce que j'en ai appris quelques-uns que tu ne m'as pas appris. Ah, alors ça c'est une bonne chose. Donc on va voir, on va pouvoir comparer. Bon, ben on y va ? On commence ? Allez, alors moi j'ai envie de commencer par une phrase de Michel Berger qui disait que pour comprendre ma vie, il faut écouter mes chansons. Ça a souvent été une phrase qu'il a dite et d'ailleurs ça a donné le nom à une chanson. Est-ce que tu la connais ? Je la connais un petit peu, je plaisais de la faire. Ah, ben montre-moi tiens. Ça doit faire ça. Pour me comprendre Il faudrait savoir qui je suis Pour me comprendre Il faudrait connaître ma vie Et pour apprendre Devenir mon ami Mais pour me comprendre Il aurait fallu au moins ce soir Pouvoir surprendre Le chemin d'un de mes regards Triste mais tendre Perdu dans le hasard Je l'ai connue toute petite Dans les bras de sa grand-maman Dommage, dommage J'aimais tellement son visage Ah ouais, c'est bien. Ouais, c'est ça ? Ouais, c'est très bien. Et à ton côté, une autre ? Ouais, moi, en fait, quand j'ai commencé à prendre les cours avec toi, j'avais envie de jouer tous les morceaux ultra rythmiques de Berger. Ah, il y en a beaucoup. Parce que j'étais à l'aise, puisque je trouve que Berger, c'est de la batterie quasiment au piano. Oui. Il y a un aspect rythmique très 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 présent. Et puis la première chanson que j'ai voulu apprendre, c'est tout simplement Celui qui chante, parce que Celui qui chante, c'est le premier morceau que j'ai joué à 12 ans à la batterie avec un copain, on avait monté un duo. Ah oui. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux qu'on joue ? Il m'a dit, on va jouer Celui qui chante. Donc je l'ai joué très très mal à la batterie, lui très mal au piano. Donc voilà. Jean-Pierre. Celui qui chante a son histoire, à notre histoire, au fond de lui. Celui qui chante, rejoint le ciel et fait bouger l'ordre éternel. Il est heureux, malheureux comme nous, il cherche ce qu'il voudrait comme nous, mais quelque chose emporte au-dessus de tout. Celui qui chante. Celui qui chante. Celui qui chante. Celui qui chante. Je me suis un petit peu planté, mais jouer à côté d'Erwan, c'est difficile. Si, si, c'est très très difficile. Bon, alors on va changer les rôles un peu. Moi, il y en a une qui, rythmiquement, me fait super triper. J'adore la jouer, j'ai un petit peu fait une adaptation au piano. Parce que la plupart des chansons de Michel Berger, elles ont été chantées très orchestrées finalement. Il les jouait très rarement au piano solo. En fait, des pianos, il n'y en a quasiment pas. Il n'y en a quasiment pas. Et moi, celle-là, au piano, j'adore. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à aimer ça. Non, non, non. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à aimer ça. Sur mon poste. Il n'y a pas de honte. Moi, ce que j'aime bien aussi chez Berger, c'est, enfin, en tout cas, les chansons de Berger que j'aime bien jouer, ce n'est pas les plus connues, en fait. Il y en a qui sont très, très jolies et qui ne sont pas, voilà, comme... Ça me fait pareil, mais moi, je ne sais pas les jouer, celles qui ne sont pas connues. Je pourrais te les apprendre, si tu veux. D'accord. Alors, il y en a une, c'est celle-là, tu vas voir. Quand on danse, on se sent bien, on ne pense à rien. Si je t'influence, je sais que tu me fais confiance. Quand on danse, et l'on danse. Quand on se balance, je sais très bien à quoi tu penses. Quand on danse, et l'on danse. Et voilà. Et d'ailleurs, là, on parle de Michel Berger, beaucoup de ses chansons et tout ça. Tu me parles des chansons qu'il a écrit pour les autres. Ah ben oui, exactement. Et notamment, une qui est très importante, qui a été quand même une des personnes les plus importantes de sa vie, Véronique Sanson. On ne peut pas passer à côté. C'est-à-dire, Véronique Sanson, c'est toute sa vie, c'est toutes les chansons qu'il a écrites. Il y a toujours un petit peu quelque chose pour Véronique Sanson. A 17 ans, Michel Berger devient D.A. d'une maison de disque. Il essaie de faire ses chansons, mais surtout D.A. Et il impose au patron de l'époque de faire écouter les Roches-Martins, dans lequel est le groupe où chantait Véronique Sanson. Et le premier album qu'il impose à sa nouvelle maison de disque, c'est effectivement l'artiste Véronique Sanson. Tiens, j'ai joué un petit extrait du premier album, d'ailleurs. Tu vas me dire si ça te dit quelque chose. Une nuit, je m'endors avec lui Mais je sais qu'on me l'interdit Et je sens la vièvre qui me mord Sans que j'aie l'ombre d'un remords Alors, en revanche, ce qui va un petit peu ternir la fin des deux premiers albums, qui sont un vrai et véritable succès pour Véronique Sanson, c'est le fait que Véronique Sanson, elle va partir. C'est-à-dire qu'il était au mixage, il attendait pour le mixage final de l'album. Et elle n'est jamais arrivée, alors qu'ils vivaient ensemble. Alors que oui, c'est ça. Et pendant trois jours, ils ne savent pas du tout où elle est, elle est partie vivre le grand amour avec Stills. Avec Stills, ça a été très brutal pour Berger, parce que du coup, il s'est retrouvé dans un désarroi total. Mais il a écrit de belles chansons. Et ça a été un déclic, ça a été un déclic pour lui. Et alors moi, il y a toujours dans cette période une chanson qui me vient et qui est très évocatrice, d'ailleurs, qui était un message quasiment non-dissimulé, effectivement, à Véronique Sanson. C'est celle-là. Attends-moi Laisse faire le temps Laisse-lui le choix Et si tu m'oublies C'est que le grand amour C'est pour une autre fois Demain Ce sera peut-être L'amour aballi Comme on en rêvait Demain On dansera peut-être Le flamenco fou Dont tu me parlais Dont tu me parlais Attends-moi En fait, mais tout l'album Cet album, c'est le premier Il s'appelle Michel Berger Mais il y a un cœur brisé Après, on l'appelait cœur brisé On l'appelait cœur brisé Rapport à la pochette Mais toutes les chansons sont pour elle Sont pour elle Mais d'ailleurs, après, tout au long de leur carrière à tous les deux Ils se sont envoyés des chansons Nous, on ne le savait pas On ne le savait pas Mais c'était un dialogue par leurs chansons Communiqué par leurs chansons Et parmi cette communication, il y a une chanson très forte Tu me permets de la faire ? Oui, je suis surpris Et quand nos regrets viendront danser autour de nous Nous rendre fous Seras-tu là ? Pour nos souvenirs Et nos amours Inoubliables Inconsolables Seras-tu là ? Pourras-tu suivre ? Là où je vais Sauras-tu vivre ? Le plus mauvais La solitude Le temps qui passe Et l'habitude Regarde-les Nos ennemis Dis-moi que oui Dis-moi que oui Dis-moi que oui Dis-moi que oui Et je ne sais pas si tu sais Mais cette chanson, après, quelques années plus tard Elle écrit Je serai là Evidemment, je le sais Je serai là C'est la réponse C'est la réponse Alors je voudrais revenir sur la chanson Tout à l'heure que j'ai jouée C'est Attends-moi Parce que je trouve qu'elle a une histoire Quand même assez importante Dans la carrière de Michel Berger Et tout ce qui gravite autour Parce que Attends-moi, bien sûr Comme je l'ai dit C'est une chanson qu'il a écrite Dans son premier album Suite à la séparation Oui Qui était un message pour elle Mais À l'époque Cette chanson avec du succès Est passée donc à la radio Et qui l'écoutait à la radio Dans sa voiture à l'époque ? France France Gall Exactement France Gall Elle entend cette chanson Elle s'arrête dans le premier magasin de disques Elle l'écoute en boucle Et là Elle dit C'est Michel Berger qui doit m'écrire des chansons Ou j'arrête ma carrière Elle l'appelle Et elle l'appelle Et effectivement Il n'est pas sûr au départ Pas complètement Ça a mis du temps Oui Parce que sa carrière n'était pas top Elle chantait des chansons un petit peu Très très légères C'est ça Et ça ne lui plaisait pas à des masses Et donc Berger a fini par craquer Et il lui écrit des chansons Dont une chanson de ouf Ah Tu ne voudrais pas la jouer Je crois savoir de quoi tu parles Moi je pense que c'est ça Vas-y Quand je suis seul et que je peux rêver Je rêve que je suis dans tes bras Je rêve que je te fête ou pas Une déclaration Ma déclaration Evidemment la déclaration Il lui fait écrire aussi le texte de fin C'est elle qui doit écrire Et elle lui dit mais je ne suis pas auteur Parce qu'elle n'a jamais écrit Mais elle écrit Comme il avait fait écrire d'ailleurs à François Zardy Le début de Message Personnel De Message Personnel Et oui exactement Et je voudrais te poser une question Quelle est la chanson de Michel Berger Que tu préfères jouer ? Mais pour des raisons Parce qu'elle me ramène à plein de trucs de l'enfance Et parce que c'est rythmique Parce que c'est de la batterie C'est ça moi Vas-y Elle passe ses nuits sans dormir A gâcher son bel avenir La copie du pianiste Du que cette fille a l'air triste Amoureuse d'un égoïste La copie du pianiste Alors tu sais que cette chanson Elle me fait tout de suite penser immédiatement À une autre qu'il a écrite pour France Galles Et à l'époque Ça c'est le début des années 80 Dans l'album Voyou Oui Et en fait à l'époque Il avait écrit une chanson pour France Galles Et elle se tirait la bourre Au top 50 Ou au numéro 1 Et c'était cette chanson Je vois lesquelles c'est vrai Je pense que c'est vrai Ne te dites pas que ce garçon était fou Il ne vivait pas comme les autres c'est tout Et pour quelles raisons étranges Les gens qui ne sont pas comme nous Ça nous dérange Ça nous dérange Il jouait du piano debout C'est peut-être un détail pour vous Mais pour moi ça veut dire beaucoup Ça veut dire qu'il était libre Heureux d'être là malgré tout Il jouait du piano debout Quand les trouillards sont à genoux Et c'est ceux-là au garde à vous Simplement sur ses deux pieds Il voulait être lui, vous comprenez Ça c'est bien, c'est hyper plaisant à jouer ça C'est la groupie du pianiste j'adore C'est du berger quoi C'est ça Mais en fait cette chanson-là moi pendant des années j'ai cru En fait j'ai appris plus tard qu'elle avait été écrite pour Jerry Lee Lewis Tout à fait Je crois connaître l'histoire Mais en fait moi je pensais qu'elle avait été écrite pour Elton John Dégors toi que moi aussi à une époque Voilà C'était pour Elton John mais pas du tout en fait absolument Non C'était Jerry Lee Lewis Qu'on se le dise Et puis Puisque je te parle d'Elton John Moi il y a une chose Il a commencé Berger en 72 à écrire ses chansons Ouais Mais je suis sûr qu'une de ses très Je le pense mais je n'ai jamais vu écrire Mais il me semble qu'une de ses plus fortes inspirations c'était Elton John Ah bah ils étaient complètement fans d'Elton John France Gall et Michel Berger Ça c'est super En 70 Elton John écrit cette chanson-là Ah Et moi je trouve qu'il y a du berger dedans Il y a du berger dans Elton Oui, bien sûr. Tu ne crois pas qu'il y a du berger là-dedans ? Oui, c'est... Non, je ne sais pas comment ça s'appelle, tu sais, mais c'est les accords-là, c'est slash-accord, puis il fait mi-bimol, si-bimol, tout ça. Moi, je ne peux pas l'expliquer, ça. C'est des marches harmoniques, en fait, et en fait, il utilise effectivement des resserrements d'accords et des slash-cordes pour resserrer le jeu de la main gauche. Et c'est vrai qu'harmoniquement, il y a des similitudes, ça, c'est clair, je suis complètement en accord avec toi. Mais d'ailleurs, en parlant de Elton John, ils ont fini par réussir à travailler ensemble. Elton John les a appelés, d'ailleurs. Alors, la petite anecdote rigolote, c'est que Elton John a appelé Michel Berger chez lui parce qu'il avait écouté des chansons qui faisaient un succès en France. Ils étaient dans le sud de la France et Elton John appelle Michel Berger. Michel Berger lui a raccroché trois ou quatre fois au nez. Au début, il croyait que c'était un canular. Et ils ont fini par... Mais il faut dire, Elton John t'appelle, ça peut surprendre. Même si tu es déjà une vedette en France, tu as le gars qui vend le plus de disques. C'est la grosse star, quand même, à l'époque, évidemment. Donc, au final, ils se retrouvent quand même dans le studio d'Elton John. Mais je crois qu'ils ont dû partir de suite pour Los Angeles. Pour Los Angeles, c'est ça. Ils ont écrit quelques chansons là-bas. Mais ils ont fini par en enregistrer une. Il y avait un album qui était prévu, mais finalement, une seule. Mais quelle chanson ? Quelle chanson, quelle gueule ? N'est-ce pas ? Tu vois de quoi je parle, là ? Pas la peine de vivre enfermé Non, c'est pas la peine Pas la peine de rester couché Non, c'est pas la peine Je te donne sans rien demander La vie, c'est déjà si compliqué Donner pour donner Tout donner C'est la seule façon d'aimer Donner pour donner C'est la seule façon de vivre C'est la seule façon d'aimer Ah, celle-là C'est vraiment fabuleuse Des chansons de l'homme en France Qui ont dû tourner des milliers de fois Sur les platines de mes parents Et que j'ai dû faire remettre Qui m'a marqué C'est comme ça que j'ai découvert Elton John, en fait C'est avec cette chanson Moi aussi C'est donner pour donner Et après, j'étais jeune Oui, parce que sur les chansons d'avant J'étais vraiment trop, trop jeune Oui, c'est donner pour donner Je me rappelle de la pochette Je me rappelle de tout Et alors, je me disais qu'on ne pouvait pas parler Quand même de Michel Berger Sans faire un détour par Starmania Exactement Bah oui Et on ne peut pas commencer Cette petite parenthèse Starmania Sans jouer ça Alors celle-là Une ouverture de Starmania Ça là, je ne suis pas prêt De savoir la jouer encore Et est-ce que tu en connais Des chansons de Starmania ? J'en connais qu'une Et j'essaie de la trouver Dans mon petit cahier là Allez Ne lis pas Ne regarde pas Je ne regarde pas Je vais deviner On dort les uns contre les autres On vit les uns avec les autres On se caresse On se cajore On se comprend On se console Et au bout de compte On se rend compte Qu'on est toujours tout seul au monde Toujours tout seul au monde Et oui Les uns contre les autres Fabienne Thibault Qui l'a chanté pour la première fois Qui avait été reprise d'ailleurs Quelques années après Très bien interprétée Par Moran Bah oui Magnifiquement bien chanté aussi Alors moi Dans Starmania Il y en a une Que je trouve inévitable Ah celle-là J'adore Quand tout le monde dort tranquille Dans les banlieues dortoirs C'est l'heure où les zonards Descendent sur la ville Qui est-ce qui viole les filles Le soir dans les parkings Qui met le feu au building C'est toujours les zonards Alors c'est la panique sur les boulevards Quand on arrive en ville Tout ce qu'on veut c'est être heureux Être heureux avant d'être vieux On n'a pas le temps d'avoir 30 ans Tout ce qu'on veut c'est être heureux Être heureux avant d'être vieux On prend tout ce qu'on prend en attendant Ah celle-là quand même Mais quand même c'est Daniel Balavoine C'est Daniel Balavoine Et d'ailleurs je ne sais pas si tu l'as remarqué Mais je ne l'ai pas joué dans la tonalité d'origine Ah c'est pour ça que j'avais un peu plus de facilité Et c'était déjà très difficile pour moi Parce que c'était déjà Balavoine On sait bien que Il chante un petit peu très haut Je chante assez aigu Mais pas au point de Daniel Balavoine Effectivement Moi Balavoine Balavoine a beaucoup de compté pour Michel Berger Parce qu'après la disparition du frère de Berger C'était devenu un petit peu son frère Pour France Gallo aussi Il y a un rapport très fraternel entre Effectivement Ils ont écrit évidemment Enfin Berger a écrit évidemment Suite au décès de Daniel Balavoine Effectivement Et il y avait une chanson Qu'ils chantaient ensemble Parfois en concert Et dont il fait les cœurs sur le dis C'est la minute de silence On se la chante ? On la chante Allez c'est parti Fais un petit accord Ouais Ecoute Ce qu'il reste de nous Immobilier debout Une minute de silence Ce qu'il reste c'est tout De ces deux cœurs immenses Et de cet amour fou Et fait quand tu y penses En souvenir de nous Une minute de silence Écoute passer mes nuits blanches Dans tes volutes de fumée bleue Cette minute de silence Et pour nous deux Ça aussi c'était magnifique Très très belle D'ailleurs il a écrit Parce que bon On a parlé de France Gall De Samson Quoi que Samson C'est elle qui a écrivait ses chansons Quand même Mais Michel Berger Il a écrit énormément de chansons Pour plein d'autres artistes Finalement Et notamment Pour le Pour le boss Pour le king français Pour Jojo Pour Johnny Hallyday Moi franchement De tous les albums de Johnny Oui Celui de Berger Et celui de Goldman Un petit peu plus tard Ils sortent carrément du lot Ils sortent carrément du lot Ils ont relancé Totalement Johnny Et toutes les chansons De cet album sont dingues Complètement À l'époque moi je fais du bal J'étais très jeune Et on jouait On jouait plein Plein des titres De cet album Voilà Moi il y en a une Que j'adore particulièrement Alors quand j'étais petit Je l'écoutais Je regardais le top 50 A l'époque Je ne sais pas si tu te souviens Le chanteur abandonné Le chanteur abandonné Il y avait celle-là Mais il y avait une autre Que d'ailleurs Michel Berger Lui reprenait au piano voix Dans certains de ses concerts C'est celle-là Je vais te la jouer Oui 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 C'est Nathalie Baye Qui parle Quelque chose en nous De Tennessee Cette volonté De prolonger la nuit Ce désir fou De vivre une autre vie Ce rêve en nous Avec ses mots à lui Quelque chose De Tennessee Cette force Qui nous pousse Vers l'infini Il y a peu d'amour Avec tellement d'envie Si peu d'amour Avec tellement de bruit Quelque chose en nous De Tennessee C'était Nathalie Baye A l'époque Sa compagne de l'époque Qui faisait le texte du début À vous autres Hommes faibles et merveilleux Ah oui Effectivement On apprend quelque chose Ça fait un point pour toi Il faut que tu regardes Oui j'en ai un paquet De points d'or Il faut que tu regardes Le clip Je ne sais pas Si On verra le bureau On verra le résultat Moi il y a une autre chanson Qui ne l'a pas écrite Pour aujourd'hui Parce que tout simplement C'est France Gale Qui l'a chanté Berger l'a chanté Sanson l'a chanté plus tard Est-ce que tu vois Attends laisse-moi du dire C'est pas Johnny Qui l'a chanté après Si Ah je vois de quoi tu parles Diego Derrière des barreaux Pour quelques mots Qu'il pensait si fort Dehors Dehors il fait chaud Des milliers d'oiseaux Des milliers d'oiseaux Sans vol Sans effort Et tu vois cette chanson Qui a été écrite En pensant à cette personne Enfermée Mais à la base C'était pas C'était une demande De France Gale A Michel Berger Cette chanson à la base Où elle lui avait demandé Fais-moi une chanson Sur la fin dans le monde La misère Etc Celle-là c'est toi Qui prend le point Ah merci Non mais ils ont tous A partir de 1980 Ils ont tous été engagés Justement avec Balavoine Dans plein d'actions Dans l'humanitaire Exactement Il y a eu Mademoiselle Chung Aussi Qui parlait des Bon people Etc Alors je vois que Il va falloir qu'on termine En fait Une petite chanson Chacun en fait Pour finir Et moi justement A propos de terminer Il y en a une Que souvent d'ailleurs Lui Il faisait à la fin De ses concerts On n'est pas sûr Et bah voilà Et bah allez Je te la fais On fait un petit accord Ce qui commence à caper là Pour être moins seul Je suis venu Chanter ma vie pour vous Pour être moins seul Et partager La musique entre nous Nos amours qui flambent Nos raisons qui tremblent Nos destins Qui tellement se ressentent On n'est pas seul Puisqu'on est ensemble Moi elle me fait frissonner A chaque fois Elle est incroyable Elle est tellement Empreinte de sincérité Je te parle en fait Le gars il te parle C'est sincère Pour les fans Et c'est la force de Berger C'est d'utiliser des mots sains Pour illustrer des idées fortes Finalement Et c'est ça C'est la magie de Berger Elle est là La chanson qui me fait ça C'est celle-ci Tu as Tu as le son de ma voix Qui te chante n'importe quoi Des mots que j'ai dit cent fois Tu as Mon sourire au bout de l'air Et mon regard dans tes rêves Et si ça ne suffit pas Mon piano fait des chansons pour toi 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 Rien que pour toi Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais pas, on n'a pas compté ça par contre On regardera En tout cas, Jean-Marc, merci mille fois Merci beaucoup Erwin, merci à toi Et alors juste un petit détail Comment on fait pour reconnaître ton actu et tout ça ? On va mettre des liens dans les descriptions Tout simplement pour les Fatales Picards Sur le Facebook des Fatales Picards Qui est très actif Et puis moi j'ai un compte perso et une page perso Jean-Marc Sauvagnarg Avec ce nom un peu compliqué Je vais faire plein de trucs autour de Berger Parce que je suis en train d'essayer de faire un album autour de Berger Peut-être des concerts et tout ça Et je crois que toi aussi tu veux faire un truc autour de Berger C'est pas impossible C'est pas impossible, effectivement Bon bah écoutez, quant à moi Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Et puis bien sûr sur le site playpop11.com A bientôt, salut ! Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada